Il est le même, il n'a pas changé, Jésus n'a pas l'ordre, le Seigneur, à sa parole la défense s'entend, il guérir, il sauve, il donne l'œil, il est le même. Hallelujah, nous allons appeler ici notre bien-aimé frère, le frère Blesson Guy Benjamin, le frère Blesson Guy Benjamin, s'il est là qu'il court, avec un cri qui nous permettra de savoir qu'il est effectivement là. Le frère Blesson Guy Benjamin, et avant le frère Blesson Guy Benjamin, nous appelons le frère Christian Aydara, si tu es là, tu pousses un cri, et tu couds, Hallelujah, dis-nous, qui étais-tu, et qu'est-ce qui s'est passé, et qui fait que tu couds ainsi. Alléluia, praise the Lord. Vouloir au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse abondamment. Effectivement, c'est une grande joie qui m'anime en ce soir, de pouvoir dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Mon nom est Christian Aydara, je suis professeur de disciple, la sœur Marie Gaudi. Hallelujah. Je suis issu d'une famille musulmane, et le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître. Et c'est ce témoignage que j'aimerais te rendre. Je suis né, et à ma naissance, j'ai été baptisé, et j'ai reçu le nom d'Alassane. Ce nom ne figurait pas sur mon nom, sur mon extrait d'acte de naissance, parce que mon père avait décidé de mettre le prénom Christian sur moi. Christian était le personnage d'un livre qu'il avait lu. Il avait décidé que son fils ressemble à ce dernier. Et c'est comme ça que j'ai reçu le nom de Christian Aydara. Mon père travaillait au complet sucrié de Borotukoro. J'ai aussi grandi là-bas. J'ai appris l'école coranique. J'étais zélé en tant que musulman. Je me rappelle un jour que mon père, venant du travail, nous a dit, « Je décide que chacun choisisse sa religion. » Et moi, personnellement, j'avais décidé de rester musulman à vie. Parce que changer de religion était un moyen, sinon c'était une manière de ne pas respecter son papa. J'insultais mes soeurs qui avaient pris la décision, même d'aller voir dans une église. Jusqu'en l'an 2009, après mon BEPC, je me suis retrouvé à Abidjan, à la rivière à Beaunumet. Là-bas, j'attendais les résultats de l'affectation pour la classe de seconde. Mes parents avaient décidé que je parte à l'école Victor-Churcher de la rivière à Beaunumet. Et quand les résultats sont sortis, j'ai été affecté à Isia. Ça m'a plu. Donc, je suis parti, normalement, pour Isia. Mais mon père, revenant du complexe secré de Beaunumet, a demandé à ce qu'on se croise. Et moi, j'ai profité du car qui partait à Biankouma pour l'enterrement du général Guéhirobert. Et je suis descendu à Biankouma. Mon père et moi, nous sommes croisés donc à Mans, le lendemain. Je dis ces choses pour que tu puisses comprendre comment le Seigneur a fait pour m'enlever de là où j'étais. Arrivé à Mans, mon père a pris la résolution que je reste là, à Mans, pour continuer l'étude. Donc, nous avons fait une réaffectation. Et je suis resté donc à Mans pour faire la classe de seconde C. J'étais un élève très moqueur. Donc, dans ma classe, j'aimais surnommé des gens. J'ai surnommé plusieurs personnes. Il y a un à qui j'avais donné le surnom de Bishop. Ce dernier, un jour, revenant de l'école, m'a approché. Et il m'a dit qu'il aimait me parler de Jésus. Je lui ai dit, écoute Bishop, quand je viens ici à l'école, je viens avec même des prospectus. J'avais plusieurs prospectus comme réveillez-vous, tous les gars, des témoins de Jéhovah, etc. que je distribuais aux jeunes de la classe. Et je leur demandais d'accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ les aimait. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais quand même, je faisais ça. Donc, j'ai dit à Bishop, écoute, je n'ai pas bien placé pour me parler de Jésus. Laisse-moi plutôt te parler de l'islam. Ça serait intéressant. Il dit, non, ce n'est pas moi qui vais te parler même de Jésus. Il y a quelqu'un qui est mon faisais de disciple. On va aller chez lui. Lui, là, il va te parler de Jésus. Il dit, allons. Donc, nous nous sommes rendus sur son faisais de disciple. Ce dernier s'appelait Finé. Mais son vrai nom, c'est Bleu Man Roger. Et quand nous sommes arrivés, il vendait des chips. J'ai donc dit à Bishop que franchement, c'est une femme. Moi, je ne peux pas accepter qu'une femme me parle de Jésus, au fait. Et comme ça, nous sommes partis. Un jour, le frère Finé, très bien habillé, avec un autre frère du nom de Timothée, ils sont venus, c'était un samedi, chez moi à la maison. Sinon, chez mon tuteur. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'ils allaient me prêcher l'évangile. Comme je connaissais déjà Finé, j'ai dit, ok, donc, asseyez-vous. Ils m'ont parlé de Jésus-Christ. Ils m'ont parlé de Jésus-Christ. Ils sont arrivés sur une partie. Et cette partie, ils m'ont dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul n'atteint le Père que par lui. Hallelujah. Hallelujah. Véritablement, cette partie m'a touché. J'ai fait donc une comparaison entre la date de naissance, sinon la création de l'islam et la création du christianisme. J'ai compris que l'islam est né plus de 600 ans après le christianisme. Alors, si dans le livre des chrétiens, il est écrit que nul n'atteint le Père que par Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais ailleurs? Hallelujah. J'ai dit donc à Finé et à Timothée que c'est bon, j'accepte Jésus-Christ. Hallelujah. Ce jour était un grand jour pour moi. Ils m'ont amené à faire la prière d'attestation du Seigneur Jésus. Je l'ai fait. La nuit, j'ai fait ma dernière prière en tant que musulman. Et dans ma dernière prière, j'ai dit que moi, Christian Aïdara, je quitte l'islam pour aller dans la religion chrétienne. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le dimanche qui a suivi, je suis allé donc à l'église. Le fouet Finé m'a donné un cahier à remplir. J'ai rempli le cahier. Il m'a aidé à faire la répentance. Dans le cahier, j'ai mis tous les péchés que je me rappelais. Et j'ai fait une répentance sincère. En plus d'avoir trouvé le chemin, j'ai commencé à être enseigné. Sur les choses du Seigneur Jésus-Christ précisément, le fouet Finé m'a enseigné du début jusqu'à la fin. J'ai aussi croisé le passé à Boussé-Claude, qui personnellement m'a enseigné. Et j'ai terminé la classe de seconde C. Je devais aller donc en vacances chez mes parents du Moïse. Je ne savais pas en réalité ce qui m'attendait. Je ne savais pas qu'en croyant, j'allais avoir des persécutions devant. Véritablement, frère, j'étais heureux d'appartenir à une famille aussi merveilleuse. Et je comprends et qui me comprends. Du coup, j'ai décidé de descendre à Biancouma, encore, pour aller adorer avec les frères de Biancouma. C'était un dimanche. Lorsque je suis allé pour l'adoration, mon téléphone est resté à la maison. Et mon cousin a pris mon téléphone pour informer mon père que je suis devenu chrétien. Hallelujah! Lorsque je suis arrivé, je pris mes bagages et je suis allé pour le complexe du Créé de Boroutukoro. Arrivé, je suis arrivé, je me rappelle, aux environs de 23 heures. Habituellement, c'est mon père qui venait me chercher. Cette fois-ci, c'est ma mère qui est venu me chercher. Et lorsqu'elle est arrivée, je lui ai demandé, mais pourquoi c'est toi qui venu me chercher? Normalement, c'est papa qui devait venir me chercher, non? Elle m'a répondu, si tu arrives à la maison, tout ce que ton père va dire, tu acceptes. Hallelujah! Pour moi, parce que j'étais troisième de la classe, donc mon père n'était pas content de moi. Du coup, je me préparais à lui donner les raisons. Je suis donc arrivé à la maison, j'ai salué mon père. J'ai salué tous ceux qui étaient à la maison. Mon père a demandé de nouvelles, et j'ai donné de nouvelles. Par la suite, il m'a posé une question. Il dit, j'ai appris que tu es devenu chrétien. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, c'est vrai, papa. Alors, il m'a posé la question, pourquoi tu es devenu chrétien? Je lui ai dit, je suis devenu chrétien parce que j'ai appris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mon papa dit, apparemment, tu n'as pas bien compris. Parce qu'on devient chrétien lorsqu'on a un problème. Est-ce que tu étais malade? J'ai dit non. Est-ce que tu avais un problème d'argent? J'ai dit non. Alors, il m'a reposé la question, pourquoi tu es devenu chrétien? Et je lui ai dit, je suis devenu chrétien parce que j'ai appris que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mon papa était dans tous ces états. Il était véritablement énervé. toujours, il a beaucoup bavadé. Le lendemain, il m'a fait revoir. Il dit, au fait, ce n'est pas tout. Comme tu t'entêtes, je vais même appeler tes responsables, tu vas entendre que ça a été une erreur. C'est comme ça que j'ai donné le numéro et m'a mis la femme du pasteur à Boussé-Claude. Et mon père a appelé la femme du pasteur à Boussé-Claude. Ils ont causé longuement. C'est ce jour même que j'ai appris pourquoi je m'appelais Christian, tout ça. Mon père a demandé, vous ne voyez pas sur le nom du petit qu'il s'appelle Aïdara? Depuis quand vous avez vu un Aïdara devenir chrétien? Alors, m'amie aussi a répondu, vous ne voyez pas aussi que dans son nom, il y a Christian? Qu'est-ce que Christian veut dire? Hallelujah! Mon père, c'est une neve. Ses amis, ils étaient aussi en colère. Ceux, avec qui j'étais dans le même quartier, personne ne me saluait, normalement, un jour, ma mère m'a approché et m'a dit au fait, ce qu'on va faire, tout ce que tu as là-bas, comme photo, parce que le jour du baptême, j'ai pris des photos. Alors, ce que tu as comme photo, tes bibles, etc., ce que tu vas faire, il faut déchirer. Maintenant, quand tu vas arriver là-bas à main, tu vas continuer ta religion. Parce que ici, ton père risque de te faire des choses très graves. J'ai dit, maman, ce que j'ai reçu, j'ai reçu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et la vie. Je ne peux pas changer. Alors, mon père a dit à ma mère, si c'est comme ça, toi, tu as mis l'enfant au monde, tu prends tes bagages, tu sors. Alléluia. Il a mis cette pression sur ma mère. Alors, ma mère s'est mise à genoux et elle m'a demandé de changer de religion. J'ai dit, ce que j'ai appris, je reste là-dessus. Mon père a insisté, 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 insisté. Il voulait même porter main à ma mère si je ne prenais pas la vision et que je ne partais pas prier avec lui. Alors, ce jour, je prie la vision et quand j'ai fini de prendre la vision, je suis allé sur la natte de prière. Nous étions deux. Quand vous êtes deux en islam, celui qui conduit se met juste à la gauche et l'autre se met à la droite de celui qui conduit. Vous êtes donc alignés. Mon père et moi, nous étions sur la même ligne. Alors, il a dit Allah wa kouba et moi, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Mon père a sauté sur la natte et il a dit va, quitte ici. Quitte là. Je suis donc quitté. Jésus-Christ. Lorsque je suis quitté, mon père m'a rappelé et m'a dit dans ce cas, je ne payerai plus tes études. J'ai dit gloire à Dieu. papa, je vais faire l'effort pour continuer les études. Je suis donc arrivé à main pour continuer la classe de première, la première C. Cette année, mon père m'avait envoyé dans le début de l'argent mais par la suite, il n'envoyait plus comme avant. J'ai donc décidé de ne pas aller en congé et faire les cabines. J'étais devenu cabiniste au marché de main. Hallelujah. Mon père, voyant cela, il m'a appelé pour me dire franchement, mon petit, ton bac que tu vas chercher, tu ne vas pas avoir. tu perds ton temps, reviens simplement et tu vas voir comment les choses seront. J'ai donc continué mon chemin. J'ai continué mon chemin. J'ai fait la première C et je suis allé faire la terminale C. Alors, l'année où j'ai fait la terminale C, j'ai eu le bac C. Jésus-Christ. Mon père était très heureux. Il a donc appelé le passé à Bousset-Claude et lui a dit ton Dieu est fort. Acclamation à Jésus-Christ. Je te confie de Jésus-Christ. Hallelujah. Je te confie donc mon fils et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Que tout l'honneur, que toutes l'exaltation revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Notre Dieu est fort. Oh my God, it's mighty. Jeûne homme, pourquoi tu changes de religion? But young brother, young man, why are you changing from shifting from religion? C'est parce que mais jeûne homme, pourquoi tu vas à l'église? Young man, why do you go to church? Tu as des soucis? Do you have some worries? Je dis que j'ai appris une chose. Il est le chemin, la vérité, la vérité et la vie. Acclame très fort pour le Seigneur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie et il a donné la vie à ce jeune homme. Hallelujah. Hallelujah. Notre Dieu est merveilleux. Nous appelons ici une de nos soeurs qui a rencontré aussi ce Seigneur merveilleux, glorieux. Jésus Christ de Nazareth. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et elle vous dira de vive voix qu'est-ce qui est arrivée dans sa vie. Qui elle est devenue aujourd'hui après cette rencontre avec ce Dieu merveilleux. Nous appelons ici la Sœur Kwaku Laetitia Valérie. Sœur Kwaku Laetitia Valérie. Si tu es là, tu lèves la main. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sœur Kwaku Laetitia Valérie. Sœur Kwaku Laetitia Valérie. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Pour commencer, je vais chanter c'est quand il dit Ta l'orange sera toujours dans ma bouche. Ta l'orange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Oh, Jésus Christ, mon sauveur merveilleux. Oui, j'ai rencontré ce Jésus. Ce sauveur merveilleux. Il m'a vraiment fait du bien. Ce Jésus Christ dont la Bible parle, il est d'actualité. Je l'ai expérimenté. Et je suis un témoin palpable. J'ai expérimenté la guérison divine de façon exceptionnelle. Je n'ai pas eu besoin de l'imposition d'aimer d'une personne. Ni d'un bishop. Ni d'un pasteur. J'ai simplement accepté de faire la répentance, le baptême et le brissement de liens. Je me nomme la sœur Kwaku Laetitia Valérie. J'ai professeur de disciples le pasteur Kajon Kakupa Faire. Faut-il autrefois, je me disais chrétienne. J'étais une religieuse. J'ai grandi dans une communauté appelée Église évangélique Réveille. Au sein de cette communauté, j'étais à l'école de dimanche. Après l'école de dimanche, j'ai intégré la grande église. Au sein de la grande église, j'étais dans le service d'ordre. Mais je vous assure, chers invités, je vivais dans le désordre. Quand j'ai grandi, je me suis renoncée dans la fornication. J'ai commencé à pratiquer la fornication, le mensonge, le vol. Pour couronner mon péché, je suis allée me raccrocher à un homme marié que je n'ai même pas voulu laisser. Dans ça, j'ai eu un enfant adultérien. Et voilà comment. Et voilà comment je suis tombée malade en 2018. C'est la manière dont je vivais dans cette église. C'est comme ça que j'étais. J'étais une maîtresse et puis un maîtresse chrétienne. J'étais dans le service d'ordre. Et voilà qu'en 2018, je suis tombée malade. Pour moi, je pensais que c'était un palu qu'il fallait traiter. Je vous assure, qu'on fure à mesure que les jours passaient, les semaines passaient, les mois avançaient. Je ne pouvais plus me lever de mon lit. J'ai passé des mois, des mois dans mon lit. Moi qui pesais plus que 100 kilos, je suis descendue à 30 kilos. Je n'arrivais plus à aller dans la douche. Je n'arrivais plus à me déplacer. Moi seule, il faut deux personnes pour me porter. mes frères ont vu que mon état de santé était en train de s'aggraver. Ils disent, bon, on va l'envoyer à l'hôpital pour aller faire un bilan de santé. À la suite de ça, nous sommes allés à l'hôpital. Après, le bilan de santé a révélé que mon seul, j'avais plusieurs maladies dans le corps. Mon seul, j'avais l'anémie sévère. J'étais à 4 grammes. J'avais la colopathie. J'avais une infection pulmonaire. Mon foie avait pris un coup. Ma vésicule bilan a pris un coup. Je ne pouvais plus aller à la selle. J'ai fait des mois sans manger. Frère, c'était difficile. il est arrivé même qu'il y a des moments quand on veut m'envoyer à l'hôpital, il n'y a même pas l'argent. Il faut deux personnes pour me porter. Quand mes soeurs me portent où j'habite, j'habite très loin de la route, jusqu'à ce qu'ils vont me porter de la maison jusqu'au Goudron. Je suis la risée du quartier. D'autres disent qu'ils sont venus, ils ne vont plus revenir. Là, ces cadavres, ils sont en train de les transporter comme ça. Frère, c'était vraiment difficile. Et à la suite de ça, mes frères disent si on laisse Valérie à la maison, on va dépenser plus. Vaut mieux l'envoyer dans une clinique. On va l'hospitaliser là-bas. Si elle est morte, c'est facile pour l'envoyer. On n'a pas même à la mort. Or, ce qu'ils avaient pensé, c'était leur pensée, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et voilà comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. arrivé dans cette clinique, il y a eu une maman de la CMCI qui travaillait dans la clinique. Cette maman, chaque matin, elle venait dans ma chambre pour venir faire mes soins. Quand elle venait faire mes soins, elle me dit, ma fille, comment tu as passé la nuit? Est-ce que tu as bien dormi? Elle dit, oh maman, moi, je sais que moi, je vais mourir. Il y a moi seule plusieurs maladies dans le corps. Depuis des mois, je n'arrive même pas à manger. Tout ce qui rentre dans ma bouche ressort. Et là, comment je suis devenue? Même le médecin a peur de me toucher. Les filles des sales, ici, elles ont peur de me toucher. C'est toi seule qui as le courage de venir auprès de moi. Moi, tout ce que je demande à Dieu, je sais que j'ai mal fait. Je n'ai pas marché selon sa voie. Je sais que si je meurs, il n'a qu'à m'accepter auprès de lui. Il dit, non ma fille, tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ça, c'est un petit problème. Si tu arrives chez nous à la CMCI, tu fais seulement ta repentance, ton baptême et ton brisement de lien. Tu seras authentiquement guéri. J'ai commencé à raisonner. Je dis, maman, moi, j'ai grandi au réveil. Non seulement, j'ai fait le corps de dimanche, j'ai été baptisée. C'est quel baptême? On ne se baptise pas deux fois. Donc, j'ai commencé à raisonner. Je n'ai pas écouté la maman. Et un jour, j'ai eu une amie d'enfance qui est venue me rendre visite à la clinique. Et dans notre causerie, je lui ai dit, mais Vivi, tu as vu la maman qui est assise là-bas. Elle m'a parlé d'une église qui a dit la CMCI. Que si tu acceptes de faire seulement la repentance, le baptême et le brisement de lien, tu seras guéri. Elle me dit, Valérie, où j'oubliais que moi, j'appartiens cette église? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Offre d'acclamation à Jésus-là. L'appareil de Jésus. Elle me dit, je ne suis plus aux assemblées de Dieu. Je suis aussi à la CMCI. C'est une bonne église. Moi-même, tu as vu que j'ai perdu mon emploi. À tout moment, je piquais mes cris d'épilepsie. Après mon baptême aussi, j'ai obtenu ma délivrance. J'ai été guérie de l'épilepsie dans cette église. Ça te coûte quoi d'accepter? Tu es en train de mourir et puis tu raisonnes. C'est ainsi que j'ai accepté. Elle dit, Valérie, au début, j'ai négligé cette église. Mais je t'ai dit que pendant que tu vas aux autres du baptême, adresse une prière seulement à Dieu. Et c'est ainsi que la maman m'a donné le numéro d'un pasteur de mon quartier qui aujourd'hui me faisait sœur des disciples qui s'appelle le pasteur Kakou Kachopafé. Il m'a conduit à la repentance. Après la repentance, nous sommes allés aux autres du baptême. Pendant qu'on partait aux autres du baptême, j'étais transportée par deux sœurs. Quand nous sommes arrivés au bord de l'eau, je me suis arrêtée. J'ai fait une prière à Dieu d'abord au moment de l'église. J'ai dit, oh Seigneur, si c'est toi qui as mis ces personnes sur mon chemin pendant que je rentre dans ces eaux et que je laisse tout ce qui est maladie, infimité dans ces eaux et que je ressente une nouvelle personne. Je vous assure que lorsque nous sommes arrivés au bord de l'eau, l'eau était calme. Mais dès que j'ai mis les pieds dans l'eau, l'eau a commencé à s'agiter, agiter. les deux pasteurs qui m'ont baptisé dit, ouais, on a baptisé des gens mais toi, ton baptême est spécial. Et j'ai vu qu'on m'a trempée dans l'eau, je suis sortie, on m'a plongée dans l'eau, je suis sortie. Quand je fermais les yeux, j'ai vu que j'étais dans une marre d'eau. Lorsque je suis sortie, le premier miracle que Dieu va opérer, moi qui ai passé des mois, des mois, sans marcher, sans marcher seul, Dieu a commencé à marcher seul. Les sœurs voulaient m'attraper et ils ont dit, non. Dieu a dit, non, que je pouvais marcher et nous sommes sortis de l'eau. Après cela, je suis arrivée à la maison, le deuxième miracle que le Seigneur va opérer, moi qui ai passé des mois, des jours, des semaines, sans manger une nourriture solide. Mais dès que je suis arrivée à la maison, ma grand-sœur m'a donné mon plat de foufou. J'ai terminé ce plat. Jésus, voilà comment j'ai obtenu la guérison. Et le lendemain, mon fils de décives m'a appelé Valérie, est-ce que tu as mangé? Tu as mangé encore ce que tu as rendu? Je lui ai dit, non, papa. Donc maintenant, j'ai commencé à faire ma lessive seule. J'ai commencé à aller me laver seule dans la douche. Quand je me déplaçais seule pour aller me laver, j'ai été escortée par mes sœurs qui sont arrêtées devant la porte de la douche pour voir si je n'ai pas tombé. Elle me regarde, elle me regarde. Mais elle voit que je me lave et puis je sors seule. Moi, je fais mes choses et puis je sors. Elle s'était tellement contente. Je voulais dire aussi, quand je sortais encore, il fallait payer. Quand ma petite sœur allait acheter mon petit déjeuner, je lui ai dit, non, je peux aller mon seul. Je sors, je vais à la boutique. Pendant que je vais à la boutique, les gens sont scandalisés de me vendre en train de marcher seule. Et puis il me demande, mais où sont tes seules? Et puis tu es seule. Il dit, non, je peux marcher. Que le Seigneur m'a guéri. Depuis ce jour, quand je sors du quartier, on m'appelle la ressuscité. On m'appelle la chose de Dieu. Il y a une voisine qui m'appelle celle que Dieu aime que tout le monde. C'est comme ça, ma voisine m'appelle à la maison. Donc je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Me voici aujourd'hui. Moi qui pesais 30 kilos, j'ai plus que je pèse 88 kilos. Moi-même, je refuse de grossir. J'ai repris mes activités. Je vends les sachets en gros, comme en détail. Mais voici, je vais au travail, je reviens. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Et je suis infiniment reconnaissant ce Seigneur qui m'a accordé la guérison divine. Que la gloire en lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Pénsia Noka, disciple de pasteur des anges. J'aimerais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a guéri miraculeusement de trois maladies. Gloire à Dieu. Il faut dire que je souffrais tellement de douleurs à la tête. Il y avait une faute migraine qui me fatiguait. Il faisait que je n'arrivais pas à étudier. Et par moments, quand les douleurs venaient, je mouillais une serviette et je mettais sur mon front. Mais ça séchait. Gloire à Dieu. Parce que ça me fatiguait. Et je priais toujours. Et encore, le ventre. J'avais tellement mal au ventre. J'étais tombée malade. Et on m'a envoyé à l'objet. ils ont dit qu'il y a des bêtes qui avaient bouffées. Au niveau de mon nombrune, ils ont creusé un trou. Et mon intestin cherchait à rentrer dedans. Gloire à Dieu. Ça faisait que je ne pouvais pas me redresser. J'étais coupée. Et je priais toujours parce que mes parents avaient tellement dépensé à l'hôpital. Ils ont fait des injections, tout ça, et des médicaments. c'était tellement cher. Ça n'allait pas toujours. Gloire à Dieu. Et j'avais encore des douleurs de dos qui me fatiguaient. Quand je partais encore toujours à l'école, je n'arrivais pas à tenir longtemps sur les bancs parce que le dos me fatiguait. Ça chauffait toujours. Quand, dès que j'arrive en classe, je m'assois 40 minutes après, je ne pouvais plus. J'étais obligée de sortir pour aller marcher un peu dehors. Et au moment où je vais revenir, il y a des coups qui avaient déjà fait des rémoires. Gloire à Dieu. Et je souffrais, ça n'allait pas du tout. J'ai crié au Seigneur. Je disais au Seigneur, si tu ne me guéris pas, qui va me guérir? Et quand les douleurs venaient, les douleurs du dos, j'ai mouillé une serviette parce que tout mon corps était chaud. J'ai mouillé une grosse serviette. Je mettais sur mon dos mais ça séchait. c'est moi ceux qui savaient combien de que je traversais. Gloire à Dieu. Et je souriais toujours. Je montrais au frère que je souffrais et je criais au Seigneur. Souvent, à 4h, à 1h du matin, mon époux appelait Bastel Lombé. Papa, ça ne va pas. Bastel Lombé priait pour moi. Ça se calmait mais après, ça revenait toujours. Gloire à Dieu. 31 décembre 2021, tu sais quoi? Je passais à me prier pour les maladies. Moi-même, j'avais trois maladies. Je ne savais même pas où mettre ma main parce que je ne pouvais pas mettre sur ma tête, sur mon ventre, sur le dos. Donc moi, je disais Seigneur, guéris-moi de trois maladies. Et il faut dire que le ventre, quand j'avais très mal, au début, quand ça avait commencé, on m'avait envoyé à l'hôpital. Ils m'ont mis dans une accroche. Ils ont dit que vraiment, le trou était le ventre, les bêtes avaient, le trou était tellement gros qu'ils ont bouffé beaucoup de choses dans mon ventre. Gloire à Dieu. Que je ne pouvais pas enfanter. C'est-à-dire que le docteur m'avait déclaré stérile. Gloire à Dieu. Donc, je disais au Seigneur, non seulement j'ai mal à la tête, je suis stérile, tout le temps j'ai des couleurs dans le ventre, le dos, je ne peux pas m'asseoir. En tant que je suis ton enfant, fais quelque chose, Seigneur. A veillé 2021, je disais au Seigneur que ne permets pas que je rentre dans la nouvelle année de 2022 avec ces trois maladies et délivre-moi de la stérilité. C'est le docteur qui a parlé, mais c'est toi qui as le dernier mot. Gloire à Dieu. J'avais la foi parce que Pasteur Lombé disait, Pasteur Meillet disait, aillez la foi que c'est croyez que Jésus vous a guéri. Alléluia. Dans 31, quand on a fini sur la maison, il me dit au Seigneur que je sais que tu vas me guérir. Amen. Et le 2 janvier 2022, à quatre heures après la méditation, il était six heures qu'on avait fini de méditer. Presque six heures. Donc mon époux a dit que non, comme c'était un dimanche qu'on devait partir à l'adoration, donc lui va commencer à repasser les habits. Et moi, je dis, ok, donc moi, je vais m'allonger un peu. C'est dans la chambre qu'il repassait les habits. Et je me suis allongée. Je ne dormais pas parce que je le voyais. Il était en train de repasser les habits. Les gestes, le bruit de faire repasser, j'entendais. Dès que je me suis allongée sur le dos, deux anges, j'ai vu deux anges qui sont descendus dans la chambre. Et ils ont mis deux appareils. Un dans l'oreille gauche et un deuxième dans l'oreille droite. Ils ont commencé à tourner. Le bruit était tellement fort que j'avais peur. Donc je disais, comme je gemissais. Et dès qu'ils ont retiré les appareils, il y avait des salités des dents. Et ils m'ont dit que c'est ça qui faisait que j'avais une porte de migraine. Et quand ils ont fini, les deux oreilles, ils ont ouvert mon ventre. Ils ont déchiré, ils ont ouvert le ventre. Et ils ont mis leur main, ils ont enlevé les salités dans mon ventre et ils ont versé. Et quand ils ont fait, je me disais, donc mon mari me regardait. Moi, je le voyais. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est un songe. J'étais éveillé. Gloire à Dieu. Et il dit, ils voulaient me toucher, mais ils n'avaient pas eu la force de me toucher. Parce que je me disais, ils voulaient me toucher, mais ils n'avaient pas eu la force. Donc ils me regardaient, ils m'en servaient comme ça. Et quand ils ont fini, le ventre, ils ont refermé. Et ils m'ont retourné. Sur le ventre, ils ont déchiré le dos. Gloire à Dieu. Jésus est puissant. Jésus Christ. Jésus Christ. Offrant d'acclamation à Jésus. La la preuve sous Jésus. Avec des fruits de victoire à Jésus. et avec des fruits de victoire à Jésus. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Gloire à Dieu. Et quand ils m'ont rebaissé sur le dos, ils ont déchiré le dos aussi. Et ils ont enlevé un fer rouillé. J'étais devenu noir. Et ils m'ont montré, ils m'ont dit, regarde ce fer là. C'est ce fer là qui te fatiguait. C'est ce fer là qui faisait et ils m'ont dit, regarde ton dos chauffait. Gloire à Dieu. Et ils ont enlevé le fer. Jésus est puissant. Offrant d'acclamation à Jésus. La preuve sous Jésus. Gloire à Dieu. Et quand ils ont enlevé le fer, ils m'ont dit, regarde ce fer là qui te fatiguait. Et ils ont été posés. Ils ont carrément enlevé la peau, ma peau que je suis née avec. Et ils m'ont dit, cette peau est gâtée. Donc ils m'ont dit, vous voulez la tête, regarde au ciel. Et j'ai soulevé la tête, regarde au ciel. Voilà une peau, j'ai vu une nouvelle peau enrôlée comme une bande qui descendait avec une lumière. Une nouvelle peau qui descendait dans une lumière. C'est-à-dire que ça venait avec une lumière, accompagnée d'une lumière. Gloire à Dieu. Et quand ça arrivait à mon niveau, ils ont levé, ils ont recollé ça sur mon dos. Gloire à Dieu. J'ai une nouvelle peau qui vient du ciel. Jésus est puissant. Et quand ils ont réfermé, ils ont disparu, je me suis levé. J'ai commencé à sauter, une chose que je ne pouvais pas faire avant. J'ai commencé à sauter, j'ai commencé à danser. Et mon époux me demandait, il y a quoi, il a dit non, Jésus venait de me guérir miraculeusement. Il dit oui, j'ai suivi tes gestes. Au début, tu étais couché sur le dos, après il était vu renverseuse, tu étais couché sur ton ventre. Au fleur d'acclamation, la peau brinde, Jésus n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, Il est vivant, Il est vivant, Il n'a pas changé, Il n'a pas changé, Il est vivant, Il est vivant, Il travail, Il travaille. Oh, Jésus. Jésus a habité dans mon vent, tout ce qui était gâté. Adométerie, il a refait. Il a placé tout. Voilà, maintenant, parce qu'il faut dire que quand le docteur avait dit que je devais être, il m'avait déclaré stérile avant de me marier. C'était avant ça, avant de me marier. Donc, ça veut dire que moi-même, là, je me marier sans enfanter. Et que je me disais, sois dans le repos. Clair à Dieu. Et Jésus m'a béni avec une fille qui a trois mois, cinq jours aujourd'hui. Clair à Dieu. Et qui évolue bien. Elle grossit bien. Ça fait que dans un moment de grossir, j'étais toujours grosse. Elle grossit. Je suis toujours grosse parce que j'étais en joie. J'étais dépassée. Tu m'as dit, ah, donc moi, il pouvait faire enfant. C'est lui que moi aussi, mais ça, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Où est son père? Où est son père? Voilà l'opère, acclamation. Il est le père, fiable, prie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est dénu, il a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Je ne suis pas tombé malade. J'étais toujours en pleine foi. Vu que j'étais juste, même, il était sans doute pour me guérir. Donc, il n'y avait même pas de maladie en moi. J'étais toujours debout. Et j'étais en forme, j'avais grossi. Je ne suis plus malade. Je n'avais pas de douleur quelque part. Ça, c'est Jésus. Je suis dépassé. C'est le miracle de Jésus. C'est pour ça qu'on a le sous-nommer miracle. Elle s'appelle miracle. C'est un miracle. Il va le faire pour toi. Donc, je suis venu montrer l'enfant. Je suis venu pour qu'on consacre l'enfant à Dieu. Donc, voici cet enfant descendu du ciel. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur du Christ. Acclame très fort le Seigneur du Christ. Acclame très fort le Seigneur du Christ. Avec des cris de joie, un cri de joie, vous pouvez contempler le miracle de Dieu. Acclame très fort le Seigneur du Christ. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Cet enfant t'appartient. Nous le savons très bien. C'est pour manifester notre foi et la foi des parents que nous te la consacrons. Car tu l'avais déjà prise. Tu l'as déjà établie dans tes desseins. Ta gloire l'accompagne. Ta grâce, ta faveur, la précède. Tes ennemis seront confus. Le chemin de la justice sera élargi sous ses pieds. Elle s'attachera à toi dès le plus bas âge. Elle connaîtra ton nom. Elle chantera tes oeuvres. Elle t'appartient. Elle manifestera ta sagesse. Ses parents seront bénis. Ils auront toujours les moyens pour la nourrir. Pour encadrer ses frères et sœurs qui arrivent. De l'argent pour l'envoyer à l'école. Tu lui donneras la sagesse pour étudier les sciences et les lettres. Elle est bénie. Ceux qui la bénissent sont bénis. Ceux qui s'opposent à elle rencontrent ton adresse. Ceux qui s'opposent à elle rencontrent ton adresse. Que ton nom soit loué. Que ce que tu as fait à cette femme soit fait à des multitudes d'autres femmes ici. Même ceux qui écoutent en ligne. Même celles à qui ce témoignage va arriver. Nous les bénissons. Nous bénissons leur mari. Qu'ils soient heureux comme le père de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je suis la sœur Audrey Aksin. Ce matin, j'ai le privilège et la grâce d'être en ce jour parmi vous. Frères, ce matin, mon témoignage, c'est un témoignage d'un objet envoûté qui m'a conduit à une vie de prostitution. À l'âge de 23, 24 ans, frères, je ne suis pas venu vous raconter une histoire, ni un poème, ni une poésie. Mais je suis venu te parler de ma vie. Loin de Jésus. Loin de Jésus, je vous dis. À l'âge de 23 ans, frères, j'allais au travail. Et ce jour, devant la porte du service, j'ai rencontré une dame qui vendait des baillards, ce qu'on appelle les perles à la hanche. Et cette dame, quand elle m'a vue, elle l'a bourrée vers moi. Pour dire, madame, madame. Je retourne. Elle dit, madame, voici des perles, voici des baillards, il faut acheter. Elle dit, hé, moi je n'achète pas baillards ou je ne porte pas ça. Elle dit, madame, il faut acheter, tu vas voir. Frères, il a acheté ces baillards. Il a acheté. Je portais ces baillards. Je fais un songe dans la nuit où je me retrouve nue en train de danser sous les fées, dans les bains. Je me suis réveillée. Les baillards, ce sont des perles qu'on met à la hanche. Quand j'ai acheté, la nuit, je dors. Je fais un songe. Je me retrouve dans un bar en train de danser sous les fées. Nus avec des amis. Je me suis réveillée. Je n'avais pas essayé même de chercher à comprendre ce songe même. Non. Frères, ma vie était devenue du désordre. Quand je sors de la maison, on m'appelle à tout moment. Les hommes m'arrêtent à tout moment. Je ne refuse jamais mon numéro. Sur moi-même, je passe même. Et puis, c'est moi-même. Je dis, tiens mon numéro. Au travail, mes patrons, mes responsables, mes collègues du travail, j'avais des rapports sociaux avec ces personnes. Des hommes mariés, des hommes même qui avaient l'âge de mon grand-père, de mon papa. Je ne triais jamais d'hommes. Et puis, je ne refuse jamais. Le monde non-même n'était jamais dans ma bouche. Je me promenais à la maison. J'étais très sérieuse. Mais, en dehors de la maison, devant la porte, à chaque fois que je m'arrête dans un lieu, il faut te dire que si je vois un homme français, on va passer la nuit ensemble. comme cela était ma vie. Par jour, je pouvais sortir avec cinq hommes. En ce moment, je n'étais pas dans cette œuvre que je suis aujourd'hui. J'étais dans une autre communauté. Il y avait chaque dimanche pour demander pardon à Dieu. Même après l'église, je reprenais ma vie de prostitution. Je vivais la vie que je ne savais même pas qu'un jour, je me demandais si c'était moi qui vivais cette vie-là. Quand c'est dans ma journée, c'est Baya, elle m'a dit, ma chérie, l'eau ne touche jamais Baya là. À chaque fois quand tu vas aller te laver, il faut enlever. Il y a dit, ok, j'ai compris. Et puis, c'est comme cela, je continue avec. Souvent, mes patrons, je rentre dans le bureau, je ferme la porte sur nous deux et puis, j'ai des rapports sociaux avec eux. Même les malades qui venaient se faire opérer à l'heure sortie, je prenais le numéro de ces malades-là. J'avais des rapports sociaux avec ces malades. Souvent même, je peux monter dans un taxi par esprit comme cela. Je m'arrête et puis je vois dans les taxis que ce sont des hommes seulement qui sont dedans. Et puis, j'arrête le taxi et puis je monte. À ma descente, je vais prendre le numéro de tous ces hommes-là. Avant que je vienne à la maison, j'appelle ces hommes vous dit, je suis prête, allons-y. Allons-y à l'hôtel. C'est moi-même, je payais les chambres d'hôtel pour ces hommes. Souvent même, les hommes me demandaient non, on peut s'étudier. Je dis, moi, avant que je n'arrivais à toi, je te connaissais déjà. Je n'ai plus le droit d'être étudié. Tu es étonné. Si on arrive à la chambre d'hôtel, si je payais, je paye de toi, je te demande tu as fini. Tu sais, tu me dis oui. Je dis, ok. Par jour, cinq hommes, aujourd'hui, lundi, cinq, demain, cinq, à tout moment, cinq. Même les dimanches, après l'adoration, je venais, depuis que j'appelle ces hommes, je n'étais jamais fatiguée. Je n'avais plus le temps à la maison parce que je dis, la maison n'était plus pour moi. Je préférais vivre la vie que j'ai trouvée. Après un certain moment, je voulais abandonner le travail que je faisais parce que je dis, avec le travail, ce n'était pas trop... Il y avait des femmes aussi avec qui je couchais. Mais à un moment, j'ai dit qu'avec les femmes, elles ne sont pas douces pour moi. Je préfère les hommes. À plus de cela, il y a eu plus de 38 hommes avec qui je couchais. Et cela m'a conduit à des grossesses. Quand je prends une grossesse aujourd'hui, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, je vais enlever parce que je me disais que je n'étais pas encore prête pour attraper un bébé. Le bébé n'était pas pour moi. Eux, j'allais faire des avortements. Celui qui faisait mes avortements, quand j'arrive chez lui, je lui demande d'abord de boucher avec moi, d'abord, avant qu'il me touche. Quand ce dernier refuse, je vais ailleurs encore. au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y a eu plus de neuf grossesses que j'ai avortées. Ma vie était du désordre. Arrivé à un certain moment de ma vie, je me posais la question, est-ce que c'est mon Audrey? Pourtant, mes parents, ils savaient que j'étais quelqu'un de sérieux parce que je ne fais pas bruit à la maison. Mais j'étais très dangereuse. mes collègues du service, elles avaient très peur de moi parce qu'elles m'appelaient même la Chinoise. Si elles viennent avec un homme au service, moi, Audrey, je vais passer, je vais défiler devant ces hommes et puis, je donne mon numéro. Ces hommes, même, ils oubliaient la personne chez qui ils sont venus. Comme cela était ma vie. Je vivais cette vie de prostitution à l'âge de 23 ans et de 24. J'ai passé deux ans dans ça. Je cherchais maintenant une solution. Cela me faisait qu'à chaque nuit, il y avait des maris de nuit qui couchaient avec moi. Mais quand je me réveille, j'oublie le songe. Ces hommes, ils n'avaient plus de temps pour passer avec leur famille à la maison. Ils avaient toujours des moyens, il y avait toujours de l'argent. Je n'ai pas besoin que ces hommes me donnaient de l'argent. Non, ces hommes ne me donnaient rien. C'est moi-même, je payais la chambre d'hôtel. C'est moi-même, je donnais de l'argent à ces hommes. Pourtant, j'allais bien à l'église. J'étais bien baptisée. Je n'étais pas dans cette communauté. Chaque dimanche, je prenais cinq scènes. À l'église, on me prenait pour quelqu'un qui est très sérieux. Mais non, je ne pouvais jamais donner quelque chose de l'argent à mes parents. Mais à chaque fois qu'ils vont me demander de l'argent, je dis, je n'ai pas. Il faut travailler aussi. Moi, je n'ai pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un moment, un moment aboucan, ce jour-là, elle venait à la maison tous les temps pour venir prêcher l'évangile. Et puis, ce qui me nervait chez elle, quand je suis prête pour sortir, pour aller gérer mes vieilles, c'est maintenant cette âme-cienne. Je sais que tu es dans la maison. Dans ta vie à Jésus, réponds-toi. Frère, je couds quand j'entends sa voix. Je me cache. Je m'occupe pas. Comme si cette personne me venait me donner du mal. J'avais peur pour sortir de cette maison. j'attends jusqu'à quand elle part et puis je sens maintenant. Je disais parfois à ma tante que ceux-là, ce sont des voleurs de fidèles parce que nous, on ne connaissait pas des disciples. Ce qu'on appelle des disciples, nous, on ne connaît pas. On appelait les gens fidèles. Ce sont des voleurs de fidèles. Ah, Dieu, oui, oui, ce sont des voleurs de fidèles. Comment tu vas à l'église et puis on va venir te prêcher encore l'évangile? Non, Dieu n'a pas dit comme cela. Il y a le oui, ma tante aussi, elle m'encourageait dans tout ce que je disais et quand on finit de parler, je continue ma route. Je ne dormais pas à la maison, j'étais toujours théorique. Un jour, il y avait une collègue qui m'invitait chez un prophète. Quand le prophète m'a vu, il n'a même pas dit quelque chose même de bon. Tu vas voyager, tu vas travailler. Il a dit oui. Il a fait ça parce que tous les prophètes me disent ça. Ils disent, ah, c'est que c'est ça. Il y avait toujours des secrets. Quand je vais vers les hommes, je plaçais des secrets pour que quand je vais passer, je vais attirer le regard des hommes. Les hommes même, tu es grand, tu es comme un jeu de tripe, personne. Ce jour-là, j'étais fatiguée maintenant. Je suis assise à la maison, seule. J'ai dit, oh Seigneur, mais je veux changer. Qui va venir me parler pour dire, il faut changer. Maintenant, tu savais qui je suis. Elle aussi, elle m'encourage. Ce jour, je dis, le dimanche, je vais m'habiller bien pour aller dans l'église de cette dame toujours qui vient me prêcher l'évangile qui m'a emmètre. Et ce jour-là, je me suis bien habillée. Je suis allée. Il y avait de l'amis en mon esprit pour que si je fais le pratique, c'est-à-dire qu'il va me voir naître, il va me dire, ma fille, tu vas voyager. C'est ce que j'avais mis déjà dans mes pensées. Et quand j'arrive, le pasteur, ce jour-là, il a prêché sur la réponsance. Waouh! Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai commencé à pleurer, mais j'ai dit non. Je suis venu pour la première fois. J'ai dit, attends, est-ce que ce n'est pas mes frères qui sont venus parler de ma vie? Après, j'ai dit non, parce que mes frères à la maison, ils ne savent même pas quelle vie je mène. et j'ai écouté bien le message. Quand je suis à la maison, je me suis couché dans la chambre. J'ai commencé à pleurer, demander pardon à Dieu, comme si le pasteur connaissait déjà ma fille que je m'y nais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aller dans cette église que je suis aujourd'hui, qui est la communauté missionnaire chrétienne internationale. Jésus. Jésus. Eux, de là, ils m'ont demandé de faire la repentance. Je ne connais pas ce qu'on appelle la repentance. Je demande la repentance quand tu viens dimanche, tu demandes pardon à Dieu. C'est tout ce que je connais dans la repentance. On dit, non, tu vas acheter un cahier, tu vas inscrire tous tes péchés dedans. J'ai dit, mes péchés, ça, c'est faux. Mes péchés, même que je me cache pour faire avec les hommes mariés, les hommes non mariés, les filles. Je vais venir écrire dans un cahier, les gens vont me voir. Je ne peux pas. On dit, il faut faire. frère, frère, avec la vie que je menais, je n'avais jamais la peur du coeur. La nuit même, je ne pouvais pas dormir. J'avais toujours peur pour dormir la nuit. Je veillais. Parce que je dis, si je dors dans ce péché-là, je vais mourir voilà à l'enfer. Ça, je connaissais très bien déjà. Mais, qui va m'orienter? La maman m'a parlé. Ils m'ont parlé les frères et soeurs. Je dis, ok, j'accepte. J'ai inscrit tous mes péchés dans le cahier. Quand je regarde mes péchés même, je me demande à attendre. Est-ce que c'est moi, Audrey, qui ai écrit ça? C'est moi, Audrey, qui a fait que toutes ces années-là avec ces hommes, je ne croyais pas. Je dis, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais, je ne peux pas comprendre une petite fille déjà et à tous ces hommes et à toutes ces grossesses et à la vie même déjà que je menais. Non. Frère, avec le courage de chez eux, je suis allée. Voix, ils m'ont conduit à la repentance. Une repentance sincère devant Dieu. Je n'ai rien, rien, rien caché. Si je cachais, je me mentais moi-même. Frère, j'ai inscrit tout, tout ce qui était péché. Ils m'ont conduit à la repentance. Ce jour-là, même ma repentance, je me voyais même au jugement de Dieu. Je me voyais même être jugée par Dieu. Je commençais à pleurer, pleurer. Parce que je me posais la question, et si je mourrais dedans? je connais déjà mon sang. Je ne peux pas aller demander pardon à Dieu. J'ai demandé pardon. J'ai pleuré, pleuré. Vraiment, ma repentance, vraiment, était sincère devant Dieu. et quand j'ai fini, j'ai coincé avec ses dents, vous dit, ah, j'ai des pelles. Elle dit, non, il faut te débarrasser de tout. Je me suis débarrassée de toutes ces pelles, ces paillats à la hanche. Il a jeté. Ils m'ont conduit au baptême des seaux. Avant de faire le baptême, je lui ai dit, non, je ne peux pas faire le baptême en complet. Je me suis dit, je lui ai baptisé dans autre communauté. On dit, mais, tu t'es baptisé, mais, tu vis une vie de péché. Il a dit, ah, ils m'ont appris qu'on fait le baptême une seule fois, on ne fait pas le baptême deux fois. Il a dit, non, ils m'ont montré des faits qui prouvent qu'on peut se baptiser deux fois. Je lui ai dit, ok, j'accepte. J'ai fait mon baptême. J'ai fait mon brisement de lien. C'est que je ne pensais pas et je ne connaissais pas qu'il y avait un brisement de lien. Vraiment, quand je fais le brisement de lien, la nuit, je dors. Il y a un homme, ce mari de nuit, qui couchait avec moi à chaque fois, qui me dit, donc, tu nous laisses ? Il a dit, oui, je vous laisse. Je me suis réveillée, j'ai couru pour aller chez cette maman. Il a dit, ah, voici le songe que j'ai fait. Elle dit, le Seigneur Jésus-Christ t'a donné la victoire, tu viens d'être délivré authentiquement. frère, 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 avant de faire ça, ils m'ont dit, il faut dire à tous ces hommes avec qui tu couches, pour les appeler, pour dire, entre nous deux, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand j'appelle un, il lui dit, entre nous deux, c'est fini, entre même ses hommes, même, ils étaient ensemble. Par contre, j'appelle un, il me dit, tu vas partir, tu vas revenir, parce qu'on te connaît déjà. Il dit, ah bon, ok, on va voir. J'appelle l'autre, même parole, il va me dire, j'appelle l'autre, même chose aussi. Frère, si je n'avais pas été sincère dans ma repentance, si je n'avais pas été sincère, vraiment, j'allais partir et j'allais me retourner dans le monde, dans la vie de péché qui m'attendait. Puisque les hommes avaient dit, j'allais me retourner encore en arrière, mais Jésus, j'étais fidèle, eux, sincère dans ma repentance. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, très, 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 très heureuse, parce que je dis, même si le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui. Moi, Audrey, comme avait été nommé la Chinoise, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus une Chinoise, je suis un enfant de Dieu, un héritier, un co-héritier, avec Jésus. Je suis très heureuse de l'avoir connue dans ma vie. Je me disais que j'allais à l'église, mais ma vie était du désordre, était que du péché. Mais Jésus-Christ, quand je l'ai trouvée, comme on parlait de la repentance et que je l'ai servie réellement, vraiment, j'ai de la haine maintenant pour le péché. J'ai de la haine profonde, j'ai renoncé à tout. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Moi qui n'avais pas la peine, quand je dors, aujourd'hui, je suis très heureuse, mais je dors comme un bébé. Je suis très, 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 très heureuse d'avoir connu Jésus. Alléluia! Alléluia! Offrande d'acclamation! Avec la vie de joie! Christ, pour Dieu!